Musique C'était Tocla Coucou les suivantes, je sais que vous allez bien Parce que moi ça va très bien Puisque aujourd'hui j'ai le grand honneur de filmer avec un micro Alors j'espère que ça va fonctionner Parce que sinon je paie ton câble Pour un travail en cours on a emprunté un micro à l'école Et du coup je me retrouve avec un micro chez moi Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer une petite Vidéo, bref en plus On tombe sur une nouvelle vidéo Une vidéo que vous connaissez déjà Puisque cette fois-ci c'est la troisième fois que je le fais Puisque je vais vous parler de tous les films que j'ai vus au mois de mars 2022 Comment vous dire que je n'ai pas vu beaucoup de films en mars 2022 Mais qu'à partir d'avril c'est décidé Je me reprends en main et je regarde des films Parce que ça ne va pas du tout Donc le premier film que j'ai vu Petit indice sur mon t-shirt Alors je vous préviens tout de suite J'ai mes notes en dessous, je ne voulais pas avoir la feuille dans les mains Parce que sinon ça allait faire des bruits parasites avec le truc Donc je suis allée voir Batman le jour de sa sortie au cinéma Avec une quinzaine de copains Comment vous dire que c'était très compliqué de réserver autant de place On n'a pas du tout réussi Batman est donc un film américain réalisé par Reeves en 2022 C'est un film d'action, policier, thriller, un peu tout ce que vous voulez Et donc du coup ça raconte l'histoire de Batman Le justicier de Gotham Qui insuffle la peur dans les criminels de la ville Et qui dit nouveau film, dit nouveau vilain Et là ce vilain en fait s'attaque à l'élite de Gotham Donc là s'en suit plusieurs retournements A l'aide de ses deux casquettes Bruce Wayne et Batman Il part pour enquêter sur qui est ce vilain Et comment l'arrêter Tadam ! Je vous laisse ensuite aller voir ce film Si ce n'est pas déjà fait, ça fonctionne Tout fonctionne Maintenant tel que vous commencez à me connaître en matière de goût de film Vous savez que ce n'est pas vraiment un film parfait pour moi Dans le sens où le scénario, c'est pas mon type de scénario C'est un film de policier par exemple Je ne suis pas hyper fan des films policiers Ni des séries policières, etc Mais comme c'est dans un univers que j'aime bien Et bah j'ai quand même plutôt bien apprécié Je ne me suis pas ennuyée Alors que c'est un film de presque 3 heures C'est pas trop un film fait pour moi Dans le sens où en fait Batman c'est pas mon super héros préféré Je suis plutôt team Marvel J'avoue tout Oh là là Je dis que je suis team Marvel avec un petit chat de Batman Ne me lapidez pas en commentaire s'il vous plaît Mais par contre le personnage de Batman en lui-même C'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup Son univers, je l'apprécie beaucoup Le Joker qui a le méchant extraordinaire C'est un méchant très emblématique Et qui est là grâce à Batman du coup Parce que sans Batman pas de Joker Mais sans Joker, pas de Batman non plus Donc finalement est-ce que ce ne serait pas un cercle vertueux Vers une meilleure saga ? Je vous pose la question Ce que j'ai plutôt bien aimé au-delà du scénario C'est que ça montre la corruption Ça montre la police Ça montre un peu les vraies choses de la vie Alors oui effectivement c'est pas la vraie vie Parce que moi dans la vraie vie à Paris J'ai pas Batman qui vient me sauver Dès qu'il y a des ministres corrompus La finalité du film est plutôt bien Donc voilà, restez jusqu'à la fin Je ne sais pas qui part au milieu d'un film Mais arrêtez et restez jusqu'à la fin des films Mais au cas où vous avez envie de partir au milieu du film Restez parce que c'est quand même intéressant de savoir la fin Si je veux aborder un détail C'est du coup l'acteur principal qui est Robert Pattinson J'ai eu un peu du mal à réaliser que c'est lui En fait à partir du moment où il est en Batman Bah je ne l'ai pas reconnu Et en fait c'est que la retirée de son match J'ai fait Je l'ai déjà vu Je l'ai déjà vu Je l'ai déjà vu D'où vient-il ? Ok j'ai C'est trop con Mais voilà J'ai réussi à le reconnaître finalement Et puis bah voilà Je le préfère en Batman qu'en Bruce Wayne Mais bon ça c'est mon humble avis Chacun ses goûts et ses couleurs Et enfin la dernière petite chose qui m'a choquée Et ça va vous choquer aussi Si vous allez revoir ce film Ou que vous l'avez déjà vu Ou je sais pas Ou que vous avez prévu de le voir Il y a un moment Il y a une personne qui rentre chez elle Ça a été un peu dévalisé Et du coup son frigo est ouvert La personne prend le lait Le bois Tout en laissant le frigo ouvert J'étais en mode Mais what ? Ton frigo il était ouvert Tu prends du lait Tu le bois Alors je vous rappelle que le lait Quand c'est pas au frais Bah c'est pas très bon pour la santé Et ensuite tu ne refermes pas ton frigo Non Ça va aussi L'histoire du frigo non fermé Regardez le film Bref Ensuite après Batman Toujours avec cette même bande de copains J'ai regardé Alerte Rouge Alerte Rouge Qui est le dernier dessin animé Pixar Sorti en 2022 Et qui a été réalisé par Shea Donc c'est un film d'animation Une comédie familiale Qui raconte l'histoire de Meilyne Jeune fille de 13 ans Qui du coup pourrait devenir copine avec Lucas Puisque Lucas a 13 ans aussi Meilyne est une adolescente Qui est très sûre d'elle Qui est une petite fille modèle Elle a des bonnes notes Elle a une bonne copine Voilà Elle est très respectueuse de ses parents Parents et notamment la mère Qui sont très carrés Et très sur les règles Les normes etc Et ça devient un petit peu pesant Pour elle Jusqu'au jour où il y a un élément déclencheur Qui fait que lorsqu'une émotion forte La déborde Et bah elle se transforme En Pandarou géant J'ai des amis qui sont fans de Pandarou Moi je suis plus team panda panda Donc voilà Mais les Pandarou c'est tout aussi mignon Et du coup comme le veut un dessin animé J'ai adoré Parce que j'adore les dessins animés Je suis une amoureuse des dessins animés Je pense que Il n'y aura jamais un mois Sans que je regarde un dessin animé C'est pas possible Après je verrai ça en décembre 2022 Et là je verrai que A partir de mars Je n'ai plus regardé aucun dessin animé Oula est-ce que je suis malade ? Je ne pense pas Je serai devenue adulte entre temps J'espère pas J'espère que je vais continuer à regarder les dessins animés Bref Mais du coup à propos de ces dessins animés A défaut de faire un classement Des 1000 films que j'ai vu sur l'année 2022 Enfin 1000 films Il s'agirait peut-être de voir plus que 5 films par mois Ça serait déjà pas mal Pour avoir au moins 120 films de vue Parce que là concrètement C'est pas avec 5 films par mois Que tu vas aller très loin Maylis Mais ce n'est pas grave Et du coup pourquoi pas un classement De mes dessins animés préférés Au cours de cette année 2020 Fin de la partie Revenons sur Alerte Rouge Alerte Rouge est le premier dessin animé Qui montre des serviettes hygiéniques Est-ce qu'il fallait attendre 2022 Pour avoir un dessin animé Qui montre des serviettes hygiéniques ? Je ne pense pas Pourquoi c'est aussi tabou ? Je rappelle que Bah 50% de la population mondiale Sont principalement concernées Et que les 50% autres Devraient être tout aussi concernées Alors pas qu'ils doivent les avoir Mais qu'ils peuvent peut-être prendre Un peu plus de temps Un peu plus de compréhension De comprendre que Bah c'est un petit peu chiant D'avoir ces règles en fait Donc Voilà Enfin On en parle Dans un dessin animé Et c'est une très bonne chose C'est la première fois Qu'on voit des serviettes hygiéniques C'est la première fois Qu'on parle de tampons De règles De tout ça De tous ces trucs On se dit Ah non c'est des coups de temps C'est du sang C'est naturel Je dis pas qu'on doit sortir Dans sa rue en disant J'ai mes règles J'ai mes règles Oui On est d'accord C'est pas le truc le plus glamour du monde Tout le monde fait caca Et personne ne dit Ah j'ai fait caca On peut comprendre Que bah il y a des personnes Où c'est très compliqué Notamment le premier jour des règles Mal de tête Maux de ventre Envie de vomir Des nausées De tout ce que tu veux Et nausées Et vomir c'est la même chose Mais c'est pas grave Et du coup pourquoi c'est aussi tabou Expliquez moi pourquoi c'est aussi tabou Donc du coup On détabouise Ça me veut rien dire On détabouise Grâce à Alerte Rouge Et c'est une excellente chose Merci Pixar D'avoir fait ça Donc comme tous les dessins animés C'est une histoire simple Mais très prenante Et visée pour un public Peut-être un peu plus âgé Je pense pas que ce soit Pour les 5-6 ans Mais plus pour les 9-10 ans Evidemment plus Enfin Si vous n'avez pas compris Je n'ai pas 10 ans Mais donc du coup Je trouve que c'est plus adapté Pour un public un peu plus Mature En termes de jeunesse Sinon Tous les adultes peuvent regarder Tous les dessins animés Il n'y a aucun problème à ça Du coup comme tous les dessins animés Je le recommande Parce que c'est vraiment très sympa Ensuite j'ai lu Audible Vaincre sur tous les terrains Pour la version française Donc c'est un court-métrage Documentaire américain Réalisé par O'Gainz Et sorti en 2021 Il est dispo sur Netflix Et il était nominé Aux Oscars 2022 Mais il n'a pas gagné Sur la catégorie court-métrage On parle d'un documentaire Qui est quasiment sans parole Puisque les personnages principaux Sont des personnages Sourds ou malentendants Donc l'histoire de ce documentaire C'est l'histoire d'Amare Qui est étudiant Et joueur de football américain Dans son lycée Et qui avec ses copains Apprend à évoluer Dans un monde d'entendants Je trouve que c'est un film Qui est vraiment très bien Très réaliste Très beau Très bien fait J'avoue tout Je ne m'y connais pas Particulièrement Dans le monde des malentendants Mais je trouve que c'est très réaliste Et que c'est très bien fait Et du coup c'est vraiment cool Qu'on puisse découvrir Un peu cette partie là du monde Par ce documentaire Qui du coup je suppose Enfin s'il était nominé aux Oscars Etc Que c'est un bon documentaire Qui montre les bonnes choses de la vie Et je trouve que c'est particulièrement important Et que ça devrait être de l'ordre public De regarder ce genre de films Et de documentaires Parce que du coup On en apprend sur les autres Et comment inclure tout le monde Et que tout le monde se sente bien Dans notre petit monde En plus en ce moment Je vois de plus en plus de personnes Qui parlent le langage des signes Notamment dans le métro Dehors etc Et je trouve ça du coup De plus en plus important De pouvoir se concentrer De pouvoir apprendre le langage des signes Je ne dis pas que demain Je vais apprendre le langage des signes Mais en fait voilà J'ai un petit temps très chargé Mais en fait Si j'avais que ça à faire Bah évidemment J'apprendrais toutes les langues du monde Et du coup le langage des signes Et je me dis que ça doit être très compliqué à vivre D'être sourd, muet Et qu'en plus tout le monde s'en fout de toi C'est pas gentil C'est pas gentil Et donc du coup Je trouve ça hyper important De s'investir dans cette inclusion Des personnes malentendantes Et ou muettes Je vous conseille ce court métrage Il n'est pas si long que ça Il dure 40 minutes je crois Et il est dispo sur Netflix Donc Qu'est-ce que vous attendez ? Ensuite le week-end dernier J'ai regardé Hercule Donc c'est un film d'animation De chez Disney Réalisé par Nutsker Et sorti en J'ai marqué 1097 Et sorti en 1997 C'est mon premier revisionnage de l'année Sachant que Encanto Bah je l'ai regardé deux fois dans le même mois Donc ça vaut pas vraiment Et puis je me suis endormie devant Donc ça vaut pas vraiment non plus Donc c'est mon premier vrai revisionnage J'ai écrit sur ma feuille Racontez l'histoire Sans tout raconter non plus Bref Donc l'histoire d'Hercule Je vous fais juste les premières minutes En gros De Seyra On fait Ah ouais On va commencer par ça Hercule ne respecte absolument pas La mythologie grecque Donc si vous voulez apprendre La mythologie grecque N'en regardez pas Hercule Ça va tout vous fausser Parce que dans la vraie vie Ça se passe pas comme ça Bref Du coup Dieu Seyra On fait un bébé Hercule Sauf qu'en fait Hadès a appris que Si Hercule vivait Il pourra empêcher D'arriver à ses fins Et de détruire l'Olympe Et de devenir le roi des dieux Et du coup Il décide de vouloir tuer Hercule Sauf que Il met ses sous-fifres à disposition Peine et panique Sauf que peine et panique Ne sont pas très adroits Et du coup N'arrive pas à cette mission Évidemment Hercule ne meurt pas Parce que si Il mourait dès le début Et bah ça ne fonctionnerait pas Et le film n'existerait pas Grande amoureuse de la mythologie Ça me met un petit peu De l'ambiance J'ai un peu du mal A me dire que Hercule Est le fils de Hera Mais bon Je passe outre C'est une jolie histoire C'est mignon C'est cute Et j'aime beaucoup D'ailleurs c'est l'un des dessins animés Préférés que j'ai Avec mon compagnon Donc Cur Bref Et en fait pourquoi j'ai regardé ce film C'est parce qu'en fait J'ai une soirée le 2 avril Où en fait je me déguise en Megara Et en fait moi je me suis dit Mais vas-y Megara Enfin là on me parle quand même D'un de mes personnages préférés De tous les Disney confondus Et Megara Qui est en fait hyper sarcastique Et qui a des phrases Des punchlines incroyables Dans le panel de toutes ces phrases Je suis une demoiselle Je suis en détresse Et je me débrouillerai seule A leur bon vin Megara Mes amis m'appellent Meg L'ennui C'est que je n'ai aucun amour Sinon on voit la phrase un peu mignonne Qu'elle a dit C'est Les gens font parfois de drôles de choses Comme par leur coeur Ça c'est le truc un petit peu mignonne Et j'adore Et du coup je me suis dit Il fallait absolument qu'on revoie Ce dessin animé Pour que je puisse me mettre Bien dans l'ambiance D'ailleurs le thème de la soirée C'est Si vous voulez avoir un thème de soirée Un peu facile Déguise-toi en quelque chose Qui commence par la première lettre De ton prénom Par exemple mon prénom c'est Mylis Et du coup je me déguise en Megara Et par exemple j'ai une copine Qui s'appelle Constance Que vous avez vu sur ma chaîne Qui se déguise en Chapelier fou Et c'est incroyable Voilà bref Est-ce qu'on mettra des petites photos Sur Instagram Probablement Après les photos de l'Islande Parce que l'Islande C'est quand même incroyable Et j'ai quand même plein de photos A vous poster Je pense que les années 90 Sont les meilleures années de Disney Et voilà Si vous ne devez voir Que une des sonies de films Regardez les années 90 Ensuite dimanche soir Je suis allée voir deux films Et c'est les deux derniers films Du coup de cette liste Tout d'abord je suis allée voir Goliath ASMR Je me suis déguée par une passion Pour l'ASMR hier Avec ce micro On va éviter de faire de l'ASMR Parce que ça ne me plaît pas A tout le monde Goliath est un trailer français Réalisé par Tellier Les principaux sont Gilles Lelouch Pierre Ninet Que je me suis découvert A une passion pour lui cette année C'est assez incroyable Et Emmanuel Berco Pour le synopsis C'est l'histoire d'une guerre Entre les agriculteurs Qui meurent des pesticides Et les lobbyistes Créateurs de ces pesticides Et évidemment Qui n'est pas du côté des agriculteurs Et pourtant on continue Bah du coup d'utiliser des pesticides Parce que ça permet d'avoir une reproduction De ne pas mourir de faim Etc Le scénario en lui-même N'est pas exceptionnellement bon Cependant En termes de communication C'est incroyable En fait j'ai eu deux matières cette année J'ai eu relations presse Et gestion de crise Donc vous voyez La communication de crise La gestion de crise Les communiqués de presse Donc il y a la création d'un spot Pour remontrer que Bah c'est bien d'utiliser des pesticides Et d'utiliser du diesel Et je ne sais trop quoi Et de pointer du doigt Et de créer un mème Autour d'un personnage public Etc Et bon Ça crée du harcèlement Et la discrimination On est bien d'accord C'est très mauvais Et j'espère ne pas faire ça dans ma vie Parce que Ça sera un peu contre mes valeurs Mais par contre je trouve ça Hyper intéressant Et hyper C'était passionnant Vraiment Toutes les personnes qui sont en communication Goliath C'est un film fait pour vous C'est hyper hyper intéressant Tout ça est vraiment enjolivé Par les jeux d'acteurs Et notamment le jeu d'acteur De Pierre Ninet Qui du coup est lobbyiste Dans ce film Donc vraiment Goliath Je ne le recommande pas tant Pour le scénario Mais vraiment pour ce côté communication Qui est hyper intéressant Et de bah Voilà C'est aussi un fait d'actualier En fait moi je ne m'attendais pas A un scénario de dingue Déjà je ne m'attendais à rien Parce que je ne connaissais pas Le synopsis et le scénario Vous savez que moi je fais au cinéma Pour aller au cinéma Je ne sais pas de quoi ça parle Moi j'ai juste des copains Qui ont dit Ah on va voir Goliath Et en fait je ne pouvais pas Aller voir Goliath avec eux Et du coup j'ai fait Bon je vais aller voir Goliath Toute seule Ce n'est pas grave Bah bref Je ne m'attendais pas A un scénario de dingue Genre en fait c'est un peu Des effets réels Des effets d'actualité Et bah voilà C'est la vie de tous les jours Et du coup pour moi Ce n'est pas un film Où il ne faut pas venir voir Goliath Pour son scénario Mais plus pour Bah voilà Sa gestion de crise Pour les acteurs Pour beaucoup d'autres choses 26 minutes Mais comment je fais Pour tourner autant Alors que j'ai 5 films Et pour finir Ce mois de mars Puisqu'on est le 31 mars Et je vais pas faire De regarder un film ce soir Donc a priori Ça sera bouclé Je suis allée voir Notre Dame Brûle Notre Dame Brûle Est un film dramatique français Réalisé par Anneau Et sorti en 2022 J'ai arrêté pas mal De documentaire pendant ce Parce que pour moi Goliath c'est presque Un documentaire à mon sens Notre Dame Brûle C'est un film documentaire Sur la reconstitution Heure par heure Des événements du 15 avril 2019 Qui est de Notre Dame Qui brûle Alors encore une fois Je ne suis pas venue voir Notre Dame pour le scénario Parce que moi je l'ai vécu Le scénario J'étais pas heure par heure A 18h J'étais pas en mode Oh putain C'est l'heure de Notre Dame Qui brûle Non je ne savais pas Je l'ai découvert Deux heures après Comme tout le monde On a vu Tous ces effondrements Et cette perte De la culture française De la France Patriote C'est parti T'as un rapo français Ah je l'avais pas encore dit Est-ce qu'à chaque fois A chaque truc Il y aura forcément Un moment patriote quand même Les élections présidentielles Ne me font pas que du bien Bref Voilà je suis pas venue Voir Notre Dame Brûle Pour le scénario Mais voilà Parce que c'était De la culture française Je trouve ça vraiment bien Alors du coup c'est pareil Un film documentaire Sur la vie des pompiers Et en fait pareil On en parle pas assez Tout le monde enfant Se dit bah vas-y Moi je vais devenir pompier Et en fait Bah on oublie un petit peu Tous les détails etc Ca fait longtemps Que je vais plus devenir pompière Donc en fait J'ai un peu perdu de vue Ce beau métier Qui est en fait Exceptionnellement Incroyablement important Dans nos vies Donc du coup Notre Dame Brûle Je le recommande Pour revivre Ce moment historique De la France C'est quelque chose Qui m'a beaucoup touchée Parce que Bah comme vous le savez plus ou moins Voilà Je suis J'ai des Comme vous le savez plus ou moins Voilà J'ai des J'ai un peu du mal à le dire Alors c'est pas tabou non plus Donc comme vous le savez plus ou moins Je suis catholique Et du coup pas forcément Notre Dame C'est une icône Dans la religion catholique Et voilà Et du coup c'est quelque chose De très important Pour nous Pour moi Et pour la France De façon générale Pas seulement pour les catholiques Et du coup c'est vrai Que ça m'a brisé le coeur C'est irréaliste Très très poignant Si vous êtes un petit peu Attachée à Notre Dame Je pense que c'est un bon film Fait pour vous Ça vous remet un petit peu Dans le bain de ce drame Qui s'est passé du coup Il y a trois ans Et je trouve ça vraiment pertinent De le refaire sortir En plus là du coup On est le 31 mars Sorti à peu près un mois Avant le 15 avril Donc 15 avril Qui est la date de Notre Dame qui brûle Bref Je vous recommande ce film Et du coup le film préféré Que j'ai vu ce mois-ci Sans compter Hercule Parce que c'est un revisionnage Oh Je sais pas Et bah pour une fois J'ai tout aimé Voilà Donc je vous fais même pas de classement Déjà que le mois dernier Je vous avais pas fait de classement Je crois que je vais arrêter De faire des classement Parce que je n'y arrive pas En fait je fais des classement A partir du moment J'ai plus de 10 films Parce que comme ça Je peux faire un top 3 Là en fait avec 5 films Et bah ça a peu compliqué Bref J'ai crié Je pense que mon père Il se demande à ce qu'il se passe Bref En plus c'est sur la fin de la vidéo Donc n'hésitez pas A me répondre en commentaire Sur tout ce que j'ai pu dire Et si vous voulez me partager Votre liste de films Du mois de mars Et en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez mettre un pouce en l'air Si ma chaîne vous plaît Et en général Pour vous abonner Et surtout Bon visionnage Bisous les pandas Bye bye Abonnez-vous et les abonnés Si vous êtes abonné Y'a pas besoin de vous abonner Tchouuuus